Bonjour à tous, c'est Nours, je vous présente les configs gaming de l'été 2016. On est sur la config platine à 1200€. Et je vais faire très simple en fait, pour vous présenter cette config, je vais vous inviter à aller cliquer déjà sur la config gold, donc cliquez sur le petit lien gold là à 1000€. Si vous êtes sur tablette ou sur téléphone mobile, le lien est dans la description. Regardez déjà cette config parce que tout ce qui change en fait entre la config gold et la config platine, c'est uniquement la carte graphique. On est passé d'une ATI RX 480 à une GTX 1070, donc elle fait partie des nouvelles versions des cartes graphiques Nvidia. Elle est équivalente, légèrement supérieure à une 980 Ti, ça va dépendre aussi des applications. Elle existe en deux versions, en Twin X2 ou Twin X3 de chez Inno 3D. Donc X2 ou X3 c'est tout simplement le nombre de ventilateurs. A vous de voir, ce que vous préférez, faites le tour des promos, il y a pas mal de promos en ce moment, donc ici je ne peux pas vous mettre des trucs de promos vu que c'est temporaire. Il faut vous donner un prix on va dire relativement, voilà, qui tient bien quoi. Mais faites le tour des promos car vous pouvez la trouver moins chère que ça. C'est pour ça que le panier qui là est annoncé, alors, je rembobine, je répète, bonjour à tous ces nours au micro. Donc je vous présente des paniers qui sont faits chez LDLC, ça je fais ça pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'introduction, qui sont faits chez LDLC mais je ne suis pas partenaire LDLC, je ne touche pas d'argent de la part à LDLC, c'est juste une facilité pour moi d'enregistrer des paniers et je commande chez eux qui a raison un très bon SAV et je préfère payer parfois un petit peu plus cher et être sûr qu'en cas de problème, je serai dépanné très rapidement. Donc, tout ça pour dire que la config que j'annonce à 1200 euros, vous allez dire, what the fuck, il est en fait à 1280 quasiment. Oui, mais si vous cherchez sur les web marchands un peu partout sur internet, vous pouvez facilement la faire tomber à 1200 euros, voire moins si vous ne commandez pas tout chez LDLC. Bref, après, voilà. Donc, je reprends plus spécifiquement par rapport à cette config, on va refaire le tour quand même rapidement. On est toujours sur une config en micro ATX, je rappelle, à ce niveau, pas besoin d'avoir quelque chose de super gros, donc le micro ATX convient parfaitement. Sur le Cooler Master N200, excellent rapport qualité-prix, boîtier monté des dizaines de fois, il n'y a pas de soucis là-dessus, à 50 balles, ça fait le taf. En alimentation, toujours la même, la Cooler Master G650M en 80 plus bronze, donc la même que la config Gold à 1000 euros, je vous ai dit d'aller cliquer dessus, si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas bien, il faut aller cliquer dessus. Le Samsung SSD qui remplace le disque dur, je rappelle rapidement, un disque dur, il y a des plateaux magnétiques, ça tourne dedans, c'est mécanique, ça tourne. Le SSD, le principe est un petit peu comme une clé USB, ce sont des mémoires qui sont soudées dessus, des puces mémoires tout simplement, et ça va vous permettre d'avoir des temps d'accès, des temps de lecture, des temps d'écriture largement supérieurs à un disque dur, par contre, ça coûte plus cher, parce que vous voyez qu'on le paye deux fois plus cher, et on a deux fois moins de capacités que dans les configs précédentes, bronze et silver, où on avait un disque dur Western Digital Black de 1TB, pour, il me semble de mémoire, 80€ environ. On est toujours sur le i5-6600K, qui va permettre l'overclocking. Pour aller avec ça, on a la MSI Z170, donc le chipset Z170, qui va vous permettre lui aussi de l'overclocker via la carte mère, qui présente de l'USB 3.1, qui présente un petit peu tout ce qu'il faut pour aller bien, à une carte mère évolutive. Pas de soucis là-dessus. La RAM, on est à toujours 2x4Go de Corsair, c'est exactement la même en fait que la config gold, je vous dis absolument que la carte graphique qui change, c'est pour ça, je le répète une fois de plus, si vous ne savez pas, si vous hésitez en fonction des applications, des jeux auxquels vous jouez, je peux vous donner des conseils pour ça, n'hésitez pas, allez sur Facebook, envoyez-moi un petit message, le lien est dans la description, vous avez mon Facebook, mon Twitter, mon Twitch et autres, vous pouvez follow d'ailleurs au passage, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner en bas à droite de cette vidéo sur ma chaîne YouTube, envoyez-moi vos messages, envoyez-moi vos questions, et je vous répondrai avec plaisir, je vous enregistrerai vers les meilleures configurations possibles, en fonction de votre utilisation, il ne faut pas perdre de vue que, les configurations sont uniques, on va dire en fonction des gens, puisque les gens ne font pas les mêmes choses. Voilà, donc pour refroidir toujours le couleur Master Hyper 212X, meilleur rapport qualité-prix, j'ai l'impression de faire mon Pierre Belmar pendant ça, mais absolument pas, c'est juste un truc que j'en ai testé beaucoup, et à 35€, il n'y a pas mieux. Et puis, je reviens dessus, le gros changement, c'est donc cette carte graphique. Alors, je n'ai pas testé la Inno 3D, je n'ai pas testé la 1070 de chez Inno 3D, Inno 3D, j'ai testé les cartes précédentes en 980Ti, en 980 et en 970, j'ai testé les trois versions, donc c'est une bonne marque, elle ne fait pas plus de bruit qu'une autre marque, ça tient bien, voilà, etc. Par contre, j'ai testé personnellement la GTX 1070 du côté de chez Genward, en version Golden Sample, et c'est juste une tuerie, en fait. Donc, elle est plus puissante que la 980Ti, elle est très grosse, elle est imposante, c'est une grosse carte graphique, mais voilà, au niveau rapport qualité-prix, les gens vont dire, oui, c'est cher, machin, etc. Ben oui, on n'a pas de puissance sans prix, quoi. Et je vous rappelle le prix de la 980Ti, qui était largement supérieur à 480€. Donc, voilà, au final, on a quand même une augmentation de performance avec une baisse de prix, ce qui est plutôt pas mal. On a donc fini avec cette config platine à 1200€. N'hésitez pas, une fois de plus, à donner votre avis sous la vidéo, dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez aimé, si cette vidéo a pu vous apporter des conseils. N'hésitez pas non plus à venir sur Facebook si vous avez la moindre question. Je rappelle une fois de plus, YouTube, ce n'est pas le panard panard en termes d'interaction YouTuber-Viewer, en termes de questions. Si jamais je dois vous balancer, par exemple, des screenshots, des liens de panier ou autre, c'est beaucoup plus évident via Facebook. N'hésitez pas, tout est dans la description. Si vous souhaitez accéder à d'autres configurations, il vous suffit de cliquer sur la petite icône de votre écran qui est là, au-dessus de moi. Là, voilà. Vous cliquez sur celle que vous voulez et vous allez y accéder. Et sur chaque vidéo, vous pourrez recliquer, etc. et y accéder. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Ciao ! C'était Nourse au micro. Sous-titrage ST' 501